Générique 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 Bonjour. Je vous emmène en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les forces alliées préparent les offensives pour libérer les pays occupés par la puissance de l'Axe. Pendant ce temps, les résistants dans les territoires occupés cherchent à désorganiser l'ennemi. Excusez-moi, j'ai l'émotion d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai perdu l'habitude des confs avec le confinement. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, les résistants cherchent à désorganiser l'ennemi pour préparer justement ses offensives allées. Et ils mènent des actions de sabotage éclatantes, comme par exemple faire sauter des voies de chemin de fer. Mais ce type de sabotage de haut niveau, pardon, demande un grand niveau de préparation, un haut niveau de préparation. Il faut d'abord trouver des gens qui sont suffisamment motivés pour prendre des risques extrêmes. Il faut les former pendant de nombreux mois. Il faut ensuite qu'ils s'organisent sans qu'aucune information ne filtre vers l'ennemi. Et s'ils se sont pris, c'est la torture, puis la mort. J'ai bien plombé l'emblance. C'est à peu près à cette époque-là qu'est créée l'OSS. L'OSS est une agence américaine qui deviendra plus tard la CIA. Et l'OSS comprend que la multiplication d'actes de sabotage simple peut avoir un effet considérable dans son ensemble. Et ça tombe bien, parce que les alliés ont de nombreux sympathisants dans les territoires occupés. Et donc, plutôt que de viser des actions de sabotage de haut niveau, mais qui sont forcément rares et très risquées, l'OSS réfléchit à des actes de sabotage à effet limité, mais qui pourront être répétés un grand nombre de fois par un grand nombre de personnes. L'objectif de ce type de sabotage sera de gaspiller le temps, la main-d'œuvre et le matériel de l'ennemi. Et donc, l'OSS écrit un manuel de sabotage simple. Ce manuel aura pour objectif d'aider les agents américains qui sont présents dans les territoires occupés, principalement la France et la Norvège, pour former des sympathisants aux pratiques de sabotage simple. La CIA a déclassifié ce document en 2012. Je vous ai mis les liens en annexe et je partagerai les slides après la conférence. Dans ce manuel de sabotage simple, on trouve d'abord un premier type de technique de sabotage, des techniques de destruction. En gros, le manuel nous explique comment endommager des machines, du matériel, des outils qui servent à la production, au transport ou à la communication. Le tout avec des objets du quotidien et de faibles chances de se faire prendre ou d'être puni. Dans le manuel, on trouve aussi un deuxième type de sabotage, de techniques de sabotage, des techniques qui ne nécessitent de contrevenir à aucun règlement, des techniques d'obstruction en somme. Il s'agit de la stupidité volontaire. Je cite le manuel. Un second type de sabotage simple ne requiert aucun outil de destruction. Et s'il produit des dommages physiques, ce n'est que par des moyens hautement indirects. Ce type de sabotage est basé sur les opportunités universelles de prendre de mauvaises décisions, d'adopter une attitude non coopérative et d'inciter les autres à faire de même. Prendre une mauvaise décision peut consister simplement à placer un outil à un endroit plutôt qu'un autre. Une attitude non coopérative peut n'impliquer rien de plus que de créer une situation déplaisante parmi ses collègues, de se chamailler ou de se montrer maussade ou stupide. En gros, les apprentis saboteurs sont invités à étudier les erreurs et les mauvaises décisions habituelles à leur secteur et à leur profession et à les pousser un peu plus loin pour élargir la marge d'erreur. Alors, la citation que je viens de vous donner parle d'attitude non coopérative. Le manuel de sabotage simple donne des techniques de harcèlement et de démoralisation pour justement créer cette attitude non coopérative. Et moi, j'aime particulièrement l'exemple des voyages en train. Je sais qu'à Toulouse, vous aimez bien quand on tape sur la SNCF, vous allez servir. Les agents de la SNCF étaient invités à faire des erreurs dans les billets, à vendre deux billets pour la même place, à prendre leur temps pour produire les billets juste avant le départ des trains, à donner des informations erronées ou trompeuses pour les trains qui partaient à destination de l'ennemi, comme par exemple des mauvais quai de départ ou des erreurs dans les horaires de train. Alors oui, on peut se demander s'il n'existe pas encore quelques saboteurs à la SNCF. Eh bien, vous allez voir que ça ne concerne pas que la SNCF, loin de là. Je vous conseille vraiment de lire ce manuel de sabotage simple. C'est une trentaine de pages et moi je l'ai dévoré. J'ai eu pas mal d'épiphanie. J'ai ri. J'ai ri jaune, mais j'ai ri. Alors, je vous ai fait une sélection de mes comportements, enfin de mes techniques de sabotage d'obstruction préférées. Donc, voici comment l'OSS préconisait de nuire à la productivité et au moral de l'ennemi pendant la guerre. Alors, en réunion, faites faire des monologues. Parlez aussi souvent que possible et le plus longtemps possible. Soulevez des problèmes hors sujet aussi souvent que possible. Revenir sur des sujets qui ont été décidés lors de la réunion précédente. Soumettre tout problème à des comités. Jamais moins de cinq personnes dans ces comités. Faire en sorte que plusieurs réunions soient nécessaires. Faire des réunions quand il y a du travail critique à effectuer. Ne jamais passer ses compétences et son expérience à un nouvel embauché ou à un travailleur moins expérimenté. Demander des ordres écrits. Comprendre les ordres de travers. Poser des questions sans fin ou engager des conversations de longues correspondances à propos de ces ordres. Ergoter sur ces ordres dès que c'est possible. Travailler lentement. Vérifier tout deux fois. Toujours commencer par les travaux les moins importants. Confier les travaux importants aux travailleurs inefficaces ou travaillant sur des machines médiocres. Être agréable avec les travailleurs inefficaces. Leur donner des promotions qu'ils ne méritent pas. Discriminer les travailleurs efficaces. Se plaindre injustement de leur travail. Et pour finir, mon préféré. Appliquer tous les règlements à la lettre. Alors, est-ce que c'est encore d'actualité ? On va faire un petit test. Je voudrais que ceux parmi vous qui ont déjà été témoins dans leur environnement professionnel de ce type de comportement de sabotage, de ce type de sabotage, se lèvent s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui sont en ligne, tout le monde s'est levé. C'est donc bien un problème d'actualité. Attendez, attendez, restez debout, restez debout. Maintenant, je voudrais que ceux qui ont été victimes d'un de ces comportements de sabotage restent debout et les autres, asseyez-vous. Ok, donc on est tous concernés, tout le monde est resté debout. Un peu plus compliqué, j'aimerais que ceux qui ont commis un de ces types de sabotage restent debout s'il vous plaît et les autres, asseyez-vous. C'est compliqué, hein ? Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie pour votre lucidité et votre courage. Je ne peux pas croire que vous sabotez volontairement votre entreprise. Sinon, vous ne seriez pas là en train d'essayer de vous améliorer. C'est parce qu'à mon avis, il n'y a pas de saboteur. Il n'y a que des comportements de sabotage. Des comportements involontaires de sabotage. D'ailleurs, la plupart des comportements que j'ai existé, des techniques de sabotage que j'ai existé, en fait, ce sont des comportements qui sont valorisés par les entreprises, mais qui ont été poussés à l'extrême ou systématisés. Par exemple, c'est bien de participer à en réunion, mais c'est quand on le fait trop et que ça devient des monologues que c'est du sabotage. C'est bien d'utiliser l'intelligence collective pour résoudre des problèmes complexes, mais c'est quand on crée des comités, dès qu'il y a un problème qui se présente, que ça devient du sabotage. Donc, il est plus pertinent dans nos entreprises actuelles de parler de comportement de sabotage, de comportement involontaire de sabotage. Un comportement, c'est quoi ? C'est la rencontre entre un individu et son environnement. Donc, il y a une part du comportement de sabotage qui est liée à l'individu, souvent à un manque de compétence, que ce soit un savoir-être ou un savoir-faire. Mais dans une entreprise qui ne pratique pas le feedback régulier et bienveillant, cet employé n'a aucune opportunité de détecter qu'il a un comportement de sabotage. Et encore moins, il ne peut identifier quelles compétences il doit développer pour le neutraliser. Donc, même si le comportement est à l'origine le fait du collaborateur, c'est l'entreprise qui le laisse s'installer. Il y a aussi pas mal de fois où l'entreprise est directement responsable des comportements de sabotage de ses collaborateurs. Rappelez-vous de cette technique de sabotage imparable dont je vous ai parlé tout à l'heure, appliquer tous les règlements à la lettre. Comment naissent les règlements en entreprise ? Exactement, c'est quoi cette bouteille ? Comment naissent les règlements en entreprise ? En fait, ça part du moment où il y a un collaborateur qui va prendre une initiative. Par exemple, parce qu'il doit décider rapidement, il doit prendre une décision rapide. Ou alors parce que le sujet lui paraît suffisamment simple et peu risqué pour pouvoir décider seul. Ou alors parce qu'il n'y a pas de standard à ce sujet dans l'entreprise. Ou encore parce que son manager, l'entretien annuel, lui a dit qu'il serait bien qu'il fasse preuve de plus d'autonomie. Ou tout simplement parce qu'il a l'habitude d'être autonome et qu'en général, ça se passe bien. Bref, il prend une initiative. Mais là, il y a un grain de sable qui se glisse dans la machine. Et son initiative se traduit par un effet négatif pour l'entreprise. Oh, il n'y a pas besoin que ce soit un gros impact. Il suffit que l'entreprise perde quelques dizaines d'euros. Et là, il faut absolument trouver une façon que cela ne se reproduise plus. C'est là qu'entre en jeu les fonctions support, enfin qu'on appelle support, le manager, les RH, la compta, que sais-je, qui vont en fait proposer, enfin non, qui vont imposer un règlement contraignant qui évitera que cette erreur ne se reproduise. Et en général, ce règlement contraignant s'accompagne d'un processus et d'un outil. Pour rendre les choses plus concrètes, pensez aux outils de réservation de voyage dans les entreprises, vous savez, pour réserver les nuits d'hôtel et les voyages en train ou en avion, les déplacements. Voilà, en général, c'est fait dans un outil, l'ergonomie un peu douteuse. Et on a un process de validation qui prend plusieurs jours. Bon, mais ça, c'est sûrement né de… En fait, à chaque fois que ça a été mis en place dans les entreprises que je connais, c'est parce qu'il y avait un collaborateur qui avait été un peu trop loin dans ses dépenses de frais. Et donc, on a mis un outil qui est valable pour tout le monde. Alors, pourquoi les règlements contraignants, c'est du sabotage d'entreprise ? Ben déjà, parce que ça rajoute de la bureaucratie. La bureaucratie, c'est le meilleur allié du saboteur. Mais aussi parce que les comportements, ils sont éternels. Vous avez déjà vu une boîte qui enlève une de ses règles ? On ne voit pas. Et comme les règlements sont éternels, ils s'empilent à l'infini. Et parfois même, ils deviennent contradictoires entre eux. Si je voudrais avoir une pensée pour le collaborateur qui est à l'origine de ce règlement contraignant, celui qui a pris une initiative, vous savez, probablement qu'il prend des initiatives très régulièrement dans son travail. Et on ne lui dit rien à ce moment-là. On ne le réprimande pas d'avoir pris une initiative. Et on ne le remercie pas non plus de la valeur qu'il a apportée à l'entreprise, le temps ou l'argent qu'il a fait gagner. Probablement même que l'entreprise n'est pas consciente que le collaborateur a pris une initiative à ce moment-là. Mais la seule fois où il se plante un peu, on l'infantilise et on crée un règlement contraignant pour éviter que lui et que tous les autres refassent cette erreur-là. Peu importe qu'il ait compris son erreur ou pas. À votre avis, c'est quoi son niveau de motivation après ça ? Et la probabilité qu'il reprenne une initiative un jour ? Donc, les règlements contraignants, c'est le mal. Regardez bien ça en tête. Donc, on voit que la plupart des comportements de sabotage dans une entreprise sont la responsabilité de l'entreprise, sont liées à l'entreprise, soit parce qu'elle les suscite, soit parce qu'elle les laisse installer. La culture de l'entreprise, en fait, c'est l'ensemble des règles explicites et implicites qui déterminent le fonctionnement de l'entreprise. En gros, c'est la façon dont on fait les choses chez nous. Et les comportements de sabotage qu'on voit dans une entreprise, c'est le reflet direct de la culture de l'entreprise et de ses dirigeants. Par exemple, dans une entreprise où il est important de briller en réunion pour être promu, vous aurez beaucoup de comportements de sabotage par monologue. Dans une entreprise où on cherche des coupables plutôt que des solutions, vous aurez beaucoup de demandes d'ordres écrits, de temps passé à vérifier son travail avant de le livrer. Dans une entreprise où on ne fait pas confiance aux collaborateurs, vous aurez beaucoup de règlements contraignants. Et on vient de voir que c'est dénié à sabotage. Alors, au-delà de nuire à la productivité de l'entreprise, le sabotage, comme l'avait prévu l'OSS en 44, nuit au moral, à la motivation des personnes. Quand on lit les études sur la démotivation des collaborateurs, les quatre facteurs qui sont le plus souvent cités, c'est le manque de reconnaissance, le management et les relations sociales, la charge de travail, l'intérêt du travail. Alors, on l'a vu tout à l'heure, le manque de reconnaissance, c'est carrément une consigne du manuel de sabotage. Rappelez-vous, donner des promotions aux travailleurs inefficaces, discriminer les travailleurs efficaces, on est carrément bien dans le manque de reconnaissance. La charge de travail et l'intérêt du travail, c'est fortement aggravé en fait par le sabotage d'entreprise. Moi, je ne compte plus les fois où j'ai entendu un collaborateur soupirer et se plaindre. Je passe mon temps en réunion. Et quand je ne suis pas en réunion, je réponds à mes mails ou alors aux questions sur Slack. J'ai à peine le temps de travailler. Alors, la veille technologique ou l'amélioration continue, tu vois, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Donc, le sabotage d'entreprise, ça nuit à la productivité des collaborateurs, à leur morale aussi. Et le pire, c'est que ça agit comme une spirale négative. Un collaborateur qui est victime de sabotage se démotive. Et comme il se démotive, au bout d'un moment, il n'a plus que deux options. Soit il part, il quitte l'entreprise, soit il cède au « à quoi bon ». Le « à quoi bon », c'est le moment où on se dit « ok, je vais jouer le même jeu que les autres, je vais me protéger, je vais demander des ordres écrits, je vais vérifier mon travail, etc. » Et il devient à son tour un saboteur. En tout cas, il adopte lui aussi des comportements de sabotage qui renforcent cette spirale négative. Donc, c'est super important de lutter contre le sabotage d'entreprise. Ça va nous permettre de récupérer à la fois de la performance et de l'épanouissement pour nos collaborateurs. Ok, alors comment on fait ? Comment on lutte contre le sabotage d'entreprise ? La première fois que j'ai lu le manuel de sabotage simple, j'ai remarqué qu'il y avait de nombreuses pratiques de sabotage qui étaient à peu près l'exact négatif d'éléments du manifeste agile. Et je vous ai fait une liste de mes meilleurs exemples de ça. Alors, sur les processus, vous aurez compris que, normalement, vous devriez être capable de comprendre que de ce côté-là, à gauche, c'est le manuel de sabotage, à droite, le manifeste agile. Donc, selon le manuel de sabotage, insister pour tout faire selon les chaînes de décision et appliquer les règlements à la lettre. Alors que dans le manifeste agile, on trouve les personnes et leurs interactions plus que les processus et les outils. Sur le découpage du travail, dans le manuel de sabotage, on lit « Même si des parties d'une commande peuvent être prêtes avant, attendre que la commande soit entièrement prête pour la livrer. » Côté agile, « Livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. » Sur la motivation des collaborateurs, donc côté sabotage, je ne vous présente plus cette pratique de sabotage. Vous voyez qu'elle m'a vraiment marquée, celle-ci, vu comment je l'utilise. Côté agile, « Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. » Et enfin, sur l'efficacité, côté sabotage, « Réfléchir à des moyens d'augmenter le nombre de mouvements nécessaires dans votre travail. » Et on aurait pu rajouter « Vérifier tout deux fois », etc. Côté agile, « La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser le travail inutile, est essentiel. » Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi l'agilité ne suffit pas à neutraliser les comportements de sabotage ? On l'a vu tout à l'heure, le sabotage d'entreprise, c'est quelque chose qui est fortement d'actualité, même dans les entreprises agiles, puisque vous êtes concernés. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi l'agilité ne suffit pas à neutraliser les comportements de sabotage ? En fait, pour lutter contre les comportements de sabotage, il faut développer un nouvel état d'esprit, un état d'esprit anti-saboteur. Et développer un nouvel état d'esprit, ce n'est pas facile. Ça demande en fait de… Ça demande en fait de… J'ai été perturbée par le temps, désolé. Ça demande en fait d'adopter de nouvelles habitudes qui vont à l'encontre de tous nos réflexes. Et en fait, l'OSS a eu ce même problème-là pour installer l'état d'esprit saboteur dans son cas. Nous, on voudrait installer l'état d'esprit anti-saboteur. Mais l'OSS a dû trouver des moyens de faciliter la mise en place d'un nouvel état d'esprit, l'état d'esprit de sabotage. Donc, ils ont réfléchi à comment faire. Et dans le manuel de sabotage simple, on trouve deux grands principes qui permettent de faire ça. Le premier, c'est d'utiliser des exemples très détaillés, très précis pour faciliter le passage à l'acte. Faire en sorte que ce soit très facile de commencer à être anti-saboteur ou enfin saboteur dans le cadre du manuel. Je vais vous donner un exemple précis. Je cite le manuel. Saturer une éponge avec une solution épaisse d'amidon ou de sucre. La presser fortement en forme de balle. L'envelopper de ficelle et la faire sécher. Quand l'éponge est complètement sèche, retirez la ficelle. L'éponge aura la forme d'une petite balle dure. La jeter dans les WC et tirer la chasse d'eau ou l'introduire autrement dans une canalisation des goûts. L'éponge va graduellement gonfler jusqu'à retrouver sa taille normale et boucher le système des goûts. C'est sûr qu'avec des instructions aussi détaillées, n'importe qui peut mettre son entreprise dans l'embarras. Donc, on voit en fait que des exemples détaillés précis pas à pas permettent de faciliter l'instauration d'un nouvel état d'esprit. L'autre principe utilisé par l'OSS, c'est de décliner le même exemple de sabotage dans plusieurs contextes d'application. Par exemple, dans le manuel de sabotage, on nous explique comment utiliser la poussière, les déchets, en les mettant à des endroits où ils ne devraient pas être pour provoquer des courts-circuits, des incendies, pour endommager des machines, pour diminuer la qualité des routes en construction. En fait, l'OSS avait compris que les agents instructeurs ne pouvaient pas connaître toutes les spécificités de chaque métier, chaque organisation. C'est le saboteur lui-même qui sait quel est le sabotage qui est le plus adapté à son contexte de travail. Et en déclinant le même exemple dans plusieurs contextes d'application, l'agent instructeur apprenait, entraînait en fait le saboteur à adapter des exemples à son contexte de travail et du coup à trouver qu'est-ce qu'il pouvait faire lui qui correspondait à cet exemple de sabotage. Donc, pour faciliter un nouvel état d'esprit, il faut des exemples précis, détaillés pas à pas, et déclinés dans plusieurs domaines d'application. Revenons au manifeste agile. Le manifeste agile manipule des concepts très généraux. Ça n'explique pas du tout comment on fait concrètement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de nombreuses méthodes agiles. Parce que chaque méthode agile, c'est une interprétation du manifeste et une implémentation. Et on a vu que pour installer un nouvel état d'esprit, il fallait des exemples précis, détaillés, et déclinés dans plein de contextes. Donc, c'est pour ça en fait que le manifeste agile ne suffit pas à installer un nouvel état d'esprit d'anti-saboteur. Pour installer un nouvel état d'esprit d'anti-saboteur, il faut un manuel d'anti-sabotage. Un manuel avec des exemples précis, des modes opératoires détaillés, pas à pas, qui sont déclinés dans plusieurs contextes d'application de façon à ce que chacun puisse se les approprier, qu'ils soient suffisamment précis pour faciliter le passage à l'acte. Alors, l'année dernière, quand j'ai donné cette conférence, j'ai expliqué à ce moment-là que j'étais en train d'écrire ce manuel d'anti-sabotage. J'ai même annoncé que j'allais le publier au printemps 2020. Et c'était vrai que je le faisais. J'avais un plan déjà bien avancé, j'avais plein d'idées, probablement plus que ce qu'il fallait pour mettre dans un livre. Donc, dans les conférences, j'ai annoncé ça et j'ai même mis sur mon site un formulaire pour s'inscrire à une mailing list, boîte tenue informée de l'avancement du livre. Et c'est comme ça que je me suis auto-sabotée. Depuis, je n'ai pas écrit une seule ligne. Je ne suis pas arrivée à travailler sur le manuel, en fait. Pourtant, j'y pense super souvent. Dans ma tête, je l'écris toujours. Sur la mailing list, il y a une trentaine de personnes qui se sont inscrites. Et j'ai trop honte de ne pas avoir avancé pour leur écrire et pour leur dire ce qui se passe. Et j'ai au moins aussi honte de ne pas du tout leur écrire, en fait. Bon, alors, j'ai réfléchi pour comprendre ce qui s'était passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remplacé une motivation intrinsèque par une motivation extrinsèque. Au lieu d'écrire le manuel d'anti-sabotage pour changer le monde du travail, je devais maintenant l'écrire parce que je m'étais engagée à le faire. Et ça m'a tout coupé. Et c'est comme ça que je me suis auto-sabotée. On a tous des comportements d'auto-sabotage, en fait. Mais c'est possible de s'anti-saboter. Pour s'anti-saboter, il faut apprendre... Oui, ça commence à devenir une complication. Je vous demande un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Pour s'anti-saboter, il faut apprendre à détecter ces comportements d'auto-sabotage, à les comprendre, les analyser et ensuite à les neutraliser. Moi, les choses qui m'aident pour faire ça, c'est la méditation, c'est le développement personnel et c'est le fait d'écrire dans mon journal. Donc, du coup, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je suis en train d'écrire un manuel d'anti-sabotage. Je ne vais même pas vous dire que je le ferai un jour. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais je ne m'engage pas. Mais du coup, je vais vous donner plutôt quelques pratiques d'anti-sabotage aujourd'hui. Des pratiques qui concernent la communication. Je vais vous parler d'une technologie qui n'existait pas à l'époque de l'OSS, mais je pense que si ça avait été le cas, elle aurait figuré en bonne place dans le manuel de sabotage parce que c'est une douleur universelle. Je veux bien sûr parler du mail. Alors, le mail, ça a changé la façon de communiquer en entreprise. C'est un outil, ce n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est nos pratiques qui en font un moyen puissant de sabotage. Pourquoi je dis que c'est un moyen puissant de sabotage ? Je vais vous demander de réfléchir au temps que vous passez par jour à lire vos mails et à y répondre. Repensez à la dernière fois que vous êtes revenu de congé et à ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le nombre à côté de votre boîte de réception. Vous l'avez là, le sentiment de sabotage ? Dans le manifeste agile, il y a une très bonne pratique d'anti-sabotage qui est de communiquer en face à face dès que c'est possible. C'est vraiment une excellente pratique d'anti-sabotage. Et pour toutes les fois où ce n'est pas possible, moi je vais vous présenter les comportements de sabotage qu'on peut avoir par rapport au mail. Je vais vous en présenter quelques-uns parce qu'ils sont bons, on n'a pas des journées entières. Donc je vais vous en présenter quelques-uns et je vais vous expliquer quelques pratiques d'anti-sabotage pour les neutraliser. Le premier comportement de sabotage dont je voudrais vous parler, c'est la précaution excessive. À l'écrit, on est excessivement poli. Surtout quand on écrit à un supérieur hiérarchique ou à un client. On met des tournures alambiquées, des formules de politesse, etc. Ça fait perdre énormément de temps à lire, mais aussi à écrire. Moi, je ne sais pas vous, mais en ce qui nous concerne, quand je veux écrire un mail comme ça, ça me prend une énergie folle à réfléchir à une entrée en matière un peu chaleureuse qui ne fasse pas que ma demande arrive comme un cheveu sur la soupe. Ensuite, j'essaye de faire attention à la formulation que j'utilise. Est-ce que c'est vraiment compréhensible ? Ça ne peut pas être compris de travers ? Est-ce que ça ne peut pas être pris pour un jugement ? Et puis surtout, je réfléchis à une façon de finir le mail qui me permet d'espérer que peut-être mon interlocuteur va faire ce que j'attends de lui. Donc, comment on fait, en fait, pour neutraliser ce comportement de sabotage qui est la précaution excessive ? On fait des phrases courtes. Enlevez toutes les expressions qui n'apportent pas de valeur ajoutée au sens. Au lieu de faire des explications longues et nébuleuses, mettez des schémas en pièces jointes. Une astuce, si c'est chiant à écrire, ce sera chiant à lire. Si vous recevez un mail qui contient une de ces explications longues et nébuleuses, allez voir la personne qui vous a écrit le mail et proposez-lui de reformuler ensemble. Ça aura deux avantages. Vous, vous comprendrez ce qu'il a voulu dire. Et lui, il améliorera sa concision. Et puis, vous pouvez pousser le truc un peu plus loin. Moi, j'ai adoré ce que j'avais lu dans la signature mail de Mati Schneider. J'avais trouvé ça brillant. Je vous laisse un instant pour lire. VSRE, c'est l'acronyme pour Very Short Reply Expected. En gros, ce sont des réponses de 1 à 5 mots. Le lien, en fait, pointe vers un site VSRE Info qui explique la pratique et pourquoi c'est bien. Si vous intégrez ce genre de mention-là dans votre signature mail, déjà, vous perdrez beaucoup moins de temps à écrire vos mails. Et peut-être même que les mails qu'on vous répondra, en fait, seront plus courts. Vous perdrez moins de temps à les lire. Et peut-être même qu'il y aura quelques personnes qui copieront la pratique et qui ajouteront une mention similaire dans leur signature. Et vous aurez vraiment gagné quand votre entreprise reprendra la pratique à son compte en ajoutant une mention de ce genre-là dans le template de signature mail charté aux couleurs de l'entreprise. Deuxième comportement de sabotage sur les mails. Les mails qui partent aux oubliettes. Vous savez, cette demande, cette question que vous avez ou cette demande d'autorisation que vous envoyez à votre manager ou à votre RH et qui reste sans réponse. Vous attendez impatiemment parce que vous avez besoin de la réponse, en fait, ou de l'autorisation pour continuer de travailler. Mais en fait, il n'y a rien qui vient. Alors, ça peut être tout simplement parce que la personne en face n'est pas à jour dans ses mails, qu'elle s'est fait elle-même saboter. Mais ça peut aussi être parce qu'elle ne veut pas s'engager par écrit. Moi, j'ai rencontré des personnes qui font ça, qui refusent de répondre par écrit sur des sujets un peu compliqués pour qu'on ne puisse pas leur ressortir leurs réponses et les rendre responsables de ce qu'ils ont écrit. J'ai élaboré une technique d'anti-sabotage puissante qui marche dans les deux cas. J'appelle ça la validation tacite. Quand j'ai besoin de l'autorisation pour faire quelque chose, j'envoie un mail à la personne disant « Je vais faire ça, sauf avis contraire de ta part, d'ici telle date. » Quand je ne suis pas sûre du processus à suivre pour faire quelque chose, je vais envoyer un mail pour poser ma question en disant « Voici ce que je compte faire, sauf avis contraire de ta part, d'ici telle date. » Et quand cette date-là arrive, je suis officiellement autorisée à faire comme je le voulais. Ou en tout cas, je pourrais montrer que j'agis de bonne foi. Et ça retourne le truc en fait, c'est que si mon interlocuteur n'est pas d'accord avec moi, il est obligé de me répondre. Alors, vous allez me dire « Ok, elles sont intéressantes ces pratiques, mais ce n'est pas comme ça que je vais éradiquer le sabotage dans mon entreprise. » Et vous aurez tout à fait raison de me le dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner plus que des pratiques toutes faites. Je vais vous rendre autonome pour anti-saboter votre boîte. Je vais vous offrir aujourd'hui une démarche d'anti-sabotage qui va vous permettre de diffuser cet état d'esprit anti-saboteur dans votre entreprise. Mais pour appliquer correctement cette démarche, il y a quelque chose de fondamental à comprendre avant. Nous sommes tous des saboteurs, et moi y compris. On l'a vu tout à l'heure, on participe tous au sabotage dans l'entreprise. Et moi y compris. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet du sabotage, j'ai découvert quelques comportements de sabotage que j'avais. Par exemple, en réunion, quand j'explique une idée et que je n'ai pas de retour verbal sur ce que j'ai dit, j'ai tendance à penser que les personnes n'ont pas compris ce que je voulais dire. Donc, je l'explique d'une autre façon. Encore. Et encore. Et encore. Et plus je parle, et plus je vois les gens qui sont perdus, et plus je vois les gens qui sont perdus, plus je parle. Quand j'ai pris conscience de ce comportement de sabotage, j'ai réfléchi à comment je pouvais le neutraliser. Et donc maintenant, je demande, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça me permet de transformer ce monologue anxieux en discussion constructive. Ça m'arrive super souvent de détecter des nouveaux comportements, enfin, ils ne sont pas nouveaux, mais je les détecte des comportements de sabotage que j'ai. Et à chaque fois, je réfléchis à comment je peux les neutraliser. Je galère pendant quelques semaines le temps d'acquérir de nouvelles habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent plus naturelles. En fait, l'anti-sabotage, c'est un petit peu comme l'amélioration continue. c'est jamais terminé. Ah, oui, c'est ça. Excusez-moi, j'étais pas sûre d'avoir le bon cela. Donc, la démarche d'anti-sabotage. Concrètement, comment on fait, comment réagir quand on est victime d'un comportement de sabotage ? Quand on est victime d'un comportement de sabotage, en général, on ressent de la colère. Alors, ça peut aller de l'agacement à la rage. Alors, je vais vous demander à ce moment-là de ne pas agir de façon impulsive que vous pourriez regretter. Mais ce n'est pas non plus une raison pour rester à mariner dans votre jus et vous laisser aspirer votre joie de vivre. Donc, vous allez commencer par prendre trois grandes respirations. Et ensuite, vous allez appliquer la démarche civique. C'est comme célébrer votre colère. les émotions, ce sont les signaux qui nous permettent de comprendre notre environnement, de réagir et de survivre. Les émotions, c'est bien et c'est hyper important de les accueillir, de reconnaître qu'elles sont là, de les accueillir. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de pouvoir dans un deuxième temps les gérer, les gérer, c'est-à-dire les canaliser pour enclencher un comportement constructif. D'ailleurs, émotions et motivations ont la même racine, moveré, qui veut dire bouger en latin. Donc, célébrez votre colère parce qu'elle vous a permis de détecter un levier d'amélioration de votre épanouissement et de la performance de l'entreprise. Ensuite, investiguer. Qu'est-ce qui a provoqué votre colère ? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive ? Sinon, à quelle fréquence ça se produit ? C'est quoi l'impact pour vous ? C'est quoi l'impact pour l'entreprise ? Est-ce que l'un de vos propres comportements a suscité ce comportement de sabotage qu'a eu votre collègue ? Est-ce qu'il a dérogé à un règlement ou à un standard de l'entreprise en faisant ce qu'il a fait ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un règlement dans l'entreprise ou un standard qu'il a incité à agir comme il l'a fait ? Quand vous avez rassemblé assez d'informations sur ce qui a provoqué votre colère, sur le comportement de sabotage, vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Verbaliser. Allez voir la personne qui a eu ce comportement de sabotage avec vous, demandez-lui si elle a du temps à vous consacrer, si ce n'est pas le cas, prenez rendez-vous. Voyez-vous dans un endroit sécurisé, une salle de réunion par exemple. Parce qu'en fait, pourquoi je dis sécurisé ? C'est les présences extérieures, ça brouille l'authenticité des messages. Donc, il vaut mieux être seul à seul pour faire ce genre de feedback. Soyez le plus bienveillant possible. En fait, soyez aussi bienveillant que ce que vous voudriez qu'on soit bienveillant avec vous quand on viendrait vous parler d'un de vos propres comportements de sabotage. Utilisez la communication non-violente pour faire votre feedback. La communication non-violente, c'est quatre étapes. Les faits, mes émotions, mon besoin, ma demande. Par exemple, ce matin, tu m'as envoyé une demande par mail sans notion particulière d'urgence. Dix minutes après, tu m'as envoyé un Slack pour savoir si j'avais bien reçu ton email. Quand j'ai lu ce Slack, j'ai ressenti de la colère. J'ai besoin que tu me fasses confiance sur ma capacité à m'organiser et à prioriser mon travail. Est-ce que tu serais d'accord pour me raconter ce qui s'est passé de ton côté et qu'on puisse réfléchir ensemble à une façon d'éviter que ce genre de situation désagréable se reproduise ? Quand vous avez fait ça, vous êtes prêts pour l'étape d'après. Innover ensemble. C'est-à-dire que vous allez réfléchir ensemble à quelle solution vous êtes prêts tous les deux à expérimenter pour résoudre le problème. En principe, si vous avez suivi les étapes de la démarche, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une discussion qui est constructive, ouverte, respectueuse et qui vous permet d'arriver à une solution. Quand vous arrivez à cette solution que vous êtes prêts à expérimenter tous les deux, formalisez votre engagement l'un envers l'autre. cette nouvelle façon de fonctionner. Faites-le d'une façon qui vous convienne à tous les deux. Par exemple, vous pouvez mettre un peu de fun en sketchnotant votre nouveau contrat moral entre vous. En tout cas, ayez un artefact physique qui représente ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez convenu. Ça aura deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça va ancrer un moment de collaboration qui aura été efficace. Et ça, ce sera précieux pendant la phase délicate du changement d'habitude où chacun va devoir mettre en place ce qu'il a convenu avec l'autre. Le deuxième avantage, c'est que ça va préparer l'étape suivante de la démarche civique qui est communiquer. Il s'agit maintenant en fait de généraliser cet apprentissage que vous avez découvert ensemble. D'abord, le généraliser pour vous dans le temps en explicitant votre nouveau standard au reste du monde. C'est par exemple ce qu'a fait Mati en intégrant dans sa signature mail sa politique à propos des réponses courtes. Mais aussi généraliser pour l'entreprise. Alors, attention, je ne dis pas que tout le monde doit faire comme vous parce que sinon, on tombe dans le règlement contraignant et c'est dû. C'est bien. Donc, l'idée, c'est plutôt de partager cet apprentissage pour que ça puisse inspirer d'autres personnes, les aider, etc. Si votre entreprise est déjà engagée dans une démarche d'anti-sabotage, en général, elle aura mis à votre disposition des outils pour faire ce partage, soit des rituels, un channel Slack dédié, un wiki, que sais-je. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, il y a toujours des moyens de communiquer dans l'entreprise. Ça peut être un réseau social d'entreprise, ça peut être il y a des boîtes qui font un stand-up du lundi matin, ça peut être le channel général sur Slack, comme ça, vous devenez un bon saboteur. Enfin, voilà, vous trouvez une façon en fait de partager cet apprentissage. Donc, au final, être dans une démarche d'anti-sabotage, ça permet de développer le feedback, la collaboration et l'amélioration continue. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça ? Ça vous fait balancer à quelque chose ? En fait, l'anti-sabotage, ça permet de développer les valeurs de l'agilité. Pas l'agilité des méthodes, mais bien la culture agile. Je crois que j'ai toujours été une anti-saboteuse. parce que quand je vois quelque chose qui n'est pas optimal, je le dis. Quand j'ai l'impression que je ne peux pas faire mon travail correctement, je réagis. Dans les boîtes où j'ai travaillé, je passais souvent pour la rebelle, voire la chieuse. On me reprochait de prendre les choses trop à cœur, d'être trop émotive. Parce que quand je vois quelque chose qui fonctionne mal, je le dis. Parce que quand je vois des injustices, ça m'est en colère. parce que les problèmes des autres, ça devient mes problèmes. Parce que ça me blesse quand on ne m'apprécie pas pour ce que je suis avec mes forces et mes faiblesses. Parce que je pleure quand on me prend pour ce que je ne suis pas. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi qui étais en cause, que je n'étais pas normale, que je n'étais pas à la hauteur. Et du coup, j'alternais les périodes où j'essayais de me conformer à ce qu'on attendait de moi, à rentrer dans les cases, dans le moule, au point d'en perdre ma motivation et même ma joie de vivre. Et puis, les périodes où, au contraire, j'avais envie de tout bousculer, de faire la révolution. Jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out. Et ça m'a donné le temps et l'espace pour réfléchir à tout ça. J'en ai parlé autour de moi et j'ai découvert que je n'étais pas la seule dans ce cas, en fait, qu'on était nombreux à vivre des expériences similaires. Et ça, ça m'a donné envie de changer les choses. Et pour changer les choses, il fallait que je comprenne ce qui se passait. Alors, j'ai compris que... On me demandait quelle a été la réaction des gens quand j'ai mis en place la signature VSRE dans ma... Et donc, j'expliquais que là aussi, je m'étais un peu anti-sabotée parce que c'est dans ma to-do, c'est quelque chose que je dois faire. Je l'ai même identifié. Vu que c'est quelque chose de court, c'est quelque chose que je voulais faire rapidement. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. Par contre, même si je ne l'ai pas fait, par contre, j'essaye de faire les réponses les plus courtes possibles depuis que j'ai vu ça. Et jusqu'à présent, je n'ai personne qui m'a dit « Wow, tu es super sèche » ou je ne sais pas quoi. Les gens ont continué de me parler. Donc, pour l'instant, je ne vais peut-être pas d'un point de vue extrême, mais ça m'est déjà arrivé de répondre en disant « Oui, OK » et je ne me préoccupe pas plus. Oui ? Alors, moi, je peux te parler de ce que j'ai ressenti. Alors, la personne m'a demandé si ce n'est pas un blocage parce que ça va être brutal de mettre ça en fait dans sa signature. Je peux vous parler de ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai lu le mail de Maty où il y avait ça dans sa signature et où il faisait ça effectivement dans son mail. Et je me suis dit « C'est génial en fait ! » « Mais purée, moi aussi, je veux faire ça ! » Donc, j'ai plein de très bonnes excuses pour ne pas l'avoir fait genre « Oh, mais j'ai une signature qui est super jolie, il faudrait que je la repense » machin, machin. Voilà, ce sont des excuses clairement mais je sais que moi, la façon dont je l'ai reçu, ce n'était pas négatif du tout en fait. Et je pense que quand on le met, en plus, on explique aux personnes qu'on est en train de prendre soin de leur temps, qu'on ne fait pas ça pour être impoli mais qu'on prend soin de leur temps en même temps que d'une autre. Et je me dis que les personnes qui le prendraient négativement, ce ne sont pas forcément des personnes avec qui j'ai envie de converser par mail. Après, on n'a pas toujours le choix. Est-ce qu'il y a d'autres ? On a de nouveau le contact. Ok, est-ce qu'il y a des questions en ligne ? On a deux questions en ligne déjà qui ont eu beaucoup de votes. Donc, la première de Rémi Sarayon. « Monter un club d'antisaboteurs pour échanger comme une communauté de pratique peut-il être intéressant ? » Ah bah oui. Bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr, complètement. Comme je disais, à un moment, l'intelligence collective, ça aide aussi à trouver des solutions à des problèmes complexes. Donc, ce n'est jamais simple et avoir plein de sensibilité et profiter de ces apprentissages que d'autres ont fait pour pouvoir décliner en fait, les apprentissages des autres dans notre contexte, c'est hyper précieux. Donc oui, grave, bien sûr. Moi, je ne vais pas le prendre dans ma to-do list parce que je sais qu'elle est déjà ras la gueule en ce moment. Mais si quelqu'un a la volonté de le faire, je me joins au truc très volontiers. Il n'y a pas de souci, vous avez le droit de le faire. Je ne me bècherai pas du tout. Au contraire, plus l'idée se répand, plus il y a de chances que le monde du travail bouge et devienne plus sympa. Merci. Et du coup, une seconde question de Rachel. Est-ce que l'agilité n'est-il pas le saboteur systémique de l'entreprise ? Ah, l'agiliste, pardon. L'agiliste serait le saboteur systémique de l'entreprise ? Oui. Le saboteur ou l'anti-saboteur ? Le saboteur. Le saboteur ? Je ne comprends pas la question. Enfin, non, je ne vois pas pourquoi. Je la relis puisque je me suis un peu trompée au début. Est-ce que l'agiliste n'est pas le saboteur systémique de l'entreprise ? Pour moi, dans la mesure où l'agiliste va s'attacher à mettre en place des boucles de feedback, qui est un des éléments fondamentaux de la démarche d'anti-sabotage, je pense qu'un agiliste, en fait, ça dépend de ce qu'on va appeler agiliste. Si c'est la personne qui va déployer une grosse méthodologie qui rajoute beaucoup de bureaucratie, la réponse est clairement oui. Quelqu'un qui va déployer une grosse méthodologie bien bureaucratique partout dans la boîte sans se poser la question de est-ce que c'est adapté à tel ou tel endroit, ça, c'est du sabotage pour moi. Par contre, un agiliste qui va être sur les principes de l'agilité, qui va chercher à développer justement cette communication bienveillante, cet espace de sécurité qui est la rétrospective où on peut se dire les choses et on peut avoir des conversations difficiles, du coup, ce fait de pouvoir se faire du feedback et donc de s'améliorer, au contraire, de mon point de vue, on est en plein dans l'anti-sabotage. L'agiliste devrait être un anti-saboteur. Je pense qu'au fond, il y a plein d'agilistes qui sont des anti-saboteurs qui ont pu être peut-être déçus parce qu'ils n'avaient pas forcément les armes pour le faire fonctionner. Il y a une précision de Rachel sur le chat qui disait saboteur car il veut changer le modèle du système de l'entreprise. Oui. D'un autre côté, quand tu as quelque chose qui ne marche pas, c'est bien de le changer en fait. C'est ma première réponse qui vient du cœur. Après, je te dirais que ça va dépendre. Il y a des boîtes qui décident de faire des transformations agiles parce que c'est le truc à la mode, parce que quoi ? Tu es DSI et tu n'as pas fait de transformation agile ? Non mais allô ! À un moment donné, si c'est ça ta motivation pour amener de l'agilité, c'est sûr que c'est du sabotage d'amener de l'agilité parce que tu es en train d'essayer de réparer quelque chose qui n'est pas nécessairement cassé. Par contre, si on amène de l'agilité parce qu'on veut résoudre des limites que l'entreprise a pour réaliser sa stratégie, à ce moment-là, c'est une bonne chose que l'agiliste change le système qui ne marche pas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? La personne me demande d'où m'est venue l'idée de faire le parallèle entre le sabotage et l'agilité. J'ai un pourvoyeur en sujet pour mes conférences agiles, c'est mon mari qui m'avait déjà parlé du cargo culte à l'époque et j'avais tout de suite dit « Oh purée, ça c'est trop à propos de l'agilité en fait ! » Et là, en fait, il m'a pointé la vidéo de quelqu'un, je l'ai mis aussi en lien dans les annexes, la vidéo de quelqu'un qui parlait de ce manuel de sabotage simple mais qui n'en faisait pas d'analyse, juste il expliquait ce qu'il y avait dedans. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit « Mais c'est exactement ce qu'on vit dans les entreprises en fait ! » Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des moments où il y a eu des tilt en disant « Mais purée, mais ça c'est complètement le contraire de ce qu'on lit dans le manifeste ! » il y a un lien et c'est comme ça que c'est venu. Voilà. Ouais ? Comment on repêche les aquabonds ? Comment on repêche les aquabonds ? Eh bien, ça va dépendre beaucoup de qui c'est le « on ». Un manager a plus de chances d'arriver à repêcher les aquabonds en leur disant en essayant d'aller comprendre vraiment ce qui s'est passé en disant « Je vois que tu as changé en fait ! » Qu'avant, tu avais plein d'idées, plein d'initiatives et là, maintenant, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu te sens ? Et peut-être que ça peut être des choses qui sont liées à sa vie perso aussi donc on n'est pas sûr que c'est à cause du sabotage qu'il a subi. Mais déjà, ce truc d'écoute et de pouvoir lui permettre de vider son sac, c'est une première chose. Ensuite, je dirais que la meilleure façon de récupérer les aquabonds c'est de valoriser les rebelles de la boîte et de montrer en fait que c'est complètement ok voire c'est un truc génial de bousculer ce qui est établi. Et là, du coup, le aquabond peut se dire « Ok, ce n'était peut-être pas le moment quand j'ai essayé mais maintenant, j'ai l'impression que ça marche et que je ne vais plus me faire taper dessus quand je vais essayer donc peut-être que je peux doucement, timidement réessayer. » Je pense qu'il y a aussi un effet un peu de de solidarité comme le disait Fabien ce matin parce que cette personne qui est passée dans un mode aquabond, elle a des collègues qui sont, entre collègues, souvent, il y en a qui ont des liens plus forts que d'autres qui vont voir que la personne est en train de se démotiver et peut-être que juste avoir des fois des incitations positives en disant « Je trouve que c'est super ce que tu as fait, c'est dommage que ça n'ait pas pris mais moi j'ai trouvé ça génial et ça m'a fait du bien que tu le dises. » Cette personne-là qui va voir que ça n'a pas marché d'un point de vue global mais ça a fait du bien à certaines personnes, ça, ça va peut-être le motiver à continuer. C'est quelques pistes comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres idées pour faire ça, pour récupérer les aquabonds. J'y réfléchirai parce que c'est vrai que c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Merci.